Bon, alors, présentement, on reçoit, comme chaque émission, et là, on passe à table. C'est quelqu'un qui est fanatique de la comédie musicale. C'est un fanatique. Il l'a vu plus de 50 fois. On le connaît, entre autres, pour ses personnages de François-Land Quattet-Demis. Télésphore d'envers. Il faut écouter ce qu'il dit, parce que ça peut être intéressant. Il s'appelle, pas là qu'il parle, je vais vous faire son introduction. C'est quelqu'un qui a fait la comédie musicale plus de 50 fois. Et je vous présente M. Serge Postigot! Alors, Serge Postigot! Salut! Il est là. Dans son personnage de Charlotte, il a plutôt l'air d'un croisement entre des... Serge, on va commencer, comme tu sais, un petit peu aller en sourdine. On est à table. OK, oui, oui, oui. Alors, première question, en tant qu'homme, est-ce que... Je voulais demander si... as-tu un enfant à toi? Oui. Oui, oui. C'est un enfant à toi, hein? Bien, tu sais, le métier d'acteur, c'est qu'on court pas mal tout le long après cet enfant-là, qu'on a tendance à perdre, tu sais, quand on vieillit, on perd l'enfant. Est-ce que tu fais tes nuits? Je les ai faites... merci. C'est un peu moins de la pellicule. Je les ai fait longtemps, mais plus ça va, moi, je les refais, là. OK. Mais je reste propre, par exemple. OK. Merci. Parlez-tu plus? Non, ça va... On va parler, si, bien sûr, ça te dérange pas, on va parler de tes problèmes d'identité, Serge. D'identité? Oui, parce que c'est sûr, comme acteur, hein, tu as rentré profondément dans des personnages et ça te crée comme un schisme. Un schisme. Oui, oui, oui. D'accord. C'est quoi ton croisement? Bien, c'est que... enfin, bien, la difficulté, c'est de... C'est faux, hein? Bon appétit. Ça, je disais, c'est chaud. Bon appétit. C'est que... bien, oui, j'essaie de rentrer le plus profondément possible. C'est plus flasme de mon plastique. Comme tu disais. Continue, c'est un chum, mais non. C'est pour les des spectateurs. Bien, c'est ça, tu sais, rentrer dans un personnage, bien, moi, je ne me mets pas de barrière. J'essaie d'y aller le plus profondément possible. Oui. Vraiment. Ça fait que j'essaie d'être à une espèce de croisement, toujours entre moi et le personnage. Oui, il rentre pas des mains dans ses affaires. Et ça, par exemple, est-ce que ça... c'est dur de revenir? Ça dépend où tu vas. Oui. C'est bon. Ça dépend où... Oui, oui, je veux bien, merci. C'est gentil. Est-ce que toi, Serge Postigot, t'aimes ça procrastiner? Je procrastine à l'occasion, oui. Oui, j'aime ça, mais j'ai pas beaucoup le temps. C'est ça qui s'apprend. OK. OK, non, c'est correct, c'est correct. Oui. OK. Ta carrière, en ce moment, est-ce qu'elle est en effervescence, en clignotement ou sur les hazards? Oui. Tu peux-tu répéter la question? Ta carrière, par exemple, est-ce qu'elle est en effervescence, en clignotement ou sur les hazards? Je te dirais qu'elle est en sortie, je suis en pleine sortie en ce moment. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider? Continuer de faire ce qui m'appelle, tu comprends? Ce qui me plaît vraiment. Tu sais, t'as un certain âge, Serge. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en fin de carrière? Fin de carrière. Oui. Il n'y en a pas de fin de carrière pour un acteur. Comment? Il y en a un. Il y en a un. Il y en a un. On a raconté plein de gens. Oui. Mais oui. 30 secondes. Non, il n'y a pas de fin de carrière. Dans les bergers, là. Comment ça se faisait? Cheynaille. Cheynaille, c'est très bien, ça finit. Oui, mais c'est parce qu'il est décédé. C'est sûr que quand tu décèdes, à un moment donné. Avant ça. Non, 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 ça finit avant. Parle-nous de ta fin, là. T'es beau, ça. Qu'est-ce qu'on dirait sur ton front page? Bien, le jour où j'arrête de jouer, c'est parce que je ne suis plus capable. OK. Parce que sinon, je vais jouer dans les cabanes à sucre s'il faut. Comment ça? Es-tu gratuit? Non. Gratuit dans le sens pas cher? C'est terminé! Mais non, Serge. Es-tu gratuit? Gratuit dans le sens que... Elle dit que c'est fini. Oui, oui, mais je ne sais pas. Elle pose une question. Elle dit que c'est terminé à un moment donné. Excusez. Non, c'est parce que là, c'est fini, mais c'est parce que... Excusez-moi. On a mal fini. Excusez, le gang, on a... Ben, c'est une fin et pas mal. On a manqué la fin. Mais on ne peut pas la prendre. Non, non, c'est fini. Je suis désolé, excusez. J'ai pas l'impression que... Au montage, on peut-être peut-être pas faire... Regarde, on va faire la fin, là, puis vous, on mette ça au montage. Bon, ça me tente pas bien bien, moi. Mais... Qu'est-ce que je suis gracieux, quand même? Comment? Qu'est-ce que je suis gracieux? Excuse-moi, Serge. Je sais pas... Je me suis brûlé! C'était chaud, ça! Le mon... C'est lui, hein? C'était bien ton chaud! Sérieusement, je me suis brûlé! Excuse-moi! Non, excuse-moi, je me suis brûlé! Excuse-moi! Non, mais excuse-moi dans... Non, non, mais dans le sens que j'ai pas compris sa question, là. Oui, mais... Puis là, je me suis brûlé, ça te dérange pas, toi! Toi, tu continues l'entrevue de même! Ça te dérange pas que quelqu'un se fasse mal? Non, mais tantôt, je me brûle avec ça, mais... Non, oui, mais... On va cerner quelque chose. Ça te dérange pas que quelqu'un se fasse mal, puis tu continues la vie te... Hum... Pas du tout. Comme si tu manquais une sortie d'autoroute. Non, non, pas du tout. J'essaie de faire un show de TV. Moi aussi, tantôt, je me suis brûlé. C'est relativement infect ce que je suis en train de bouffer, mais je fais semblant que tout va bien, tu sais, parce que j'essaie de faire un show de TV... C'est pas comme si c'était notre mère qui l'avait pas préparé, hein? Ah! J'écoutais pas! Ouais... On l'invitera plus, là! Si on dit que le ridicule ne tue pas, jusqu'à quel point tu serais prêt à mourir? Je comprends! Je comprends! Oui, je comprends, Maison! Elle me comprends à Maison et ses spectateurs! Sais-tu quoi? Tant qu'à mourir, j'aimerais mieux mourir de ridicule. Honnêtement, là, c'est une bonne cause. Il rentre dedans. Non, mais c'est une bonne cause, mourir de ridicule. C'est vrai! Mais visiblement, ça tue pas. Serge, arrête là! T'as joué dans... OK! J'aimerais ça comme côté de Chase. T'as joué dans une coupe d'affaires où tu faisais des femmes. Ouais! Ah oui, oui! Ouais! Ouais! Ça se trouve être la question. Non, mais... Oui! Oui! Et j'adore ça! J'adore ça jouer des femmes! Ouais! Pourquoi? Parce que j'en ai pas peur. T'as pas peur des femmes? Non, j'ai pas peur de... Là, c'est-tu comme comparatif que tu dis ça? Genre que les autres ont peur des femmes, mais pas toi? Non! Pas du tout! Non, non, non! C'est juste que j'aime ça. Ça fait appel en dedans. Les gars, on a tous une femme en... Oh! Oh, comment! Presque tous! Presque tous! Non? Vous n'avez pas... Vous n'avez pas une femme en vous? Ah non! C'est... Mais l'identité, là. Je suis allé me demander tantôt, là. C'est... Elle est à fuir, ce genre de question, là. Hein? Elle est où, là? T'sais... Pourquoi, là, tu fais ça, là? Parce que j'aime ça être quelqu'un d'autre que moi. Ah, mais pourquoi? Pourquoi? Ça donne quoi? Une fois, tu fais de la fuite, là-même. Parce que je ne suis pas attachant. Comme tu disais tantôt, je ne suis pas attachant. Je trouve que moi, je n'ai rien d'intéressant sur une scène. Moi, de me mettre sur une scène, il n'y a rien d'intéressant. Ce que tu veux dire, c'est que là, les gens qui payent pour aller te voir, c'est... de la fourmerie, comment on appelle ça, non? Non, non, c'est de la... Je n'ai pas le mot. C'est quoi le mot, là? Mais je n'ai pas le mot. Non. Toi, c'est de la frime. C'est ça, frime. C'est de la frime. Hein? T'as un métier. Ben, regarde, parce qu'en réalité, c'est que les gens payent pour venir voir un acteur qui interprète de quoi. Ah, dis la vérité, là. Je te juge, c'est ça, la vérité. Non. Toi, là, on veut le voir toi. Moi, toi. Puis là, tu joues d'autres affaires. Ça marche pas, Serge. En plus, t'es une femme. T'sais, t'arrives à... C'est comme si t'étais... Tu trouves pas mêlé? De plus en plus. Ouais. Hein? De plus en plus. Une minute! Ça mêle où, ça, là, là? Serge! 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 Non! Serge, tu veux pas faire ça de même, là. Tu t'arrêtes. Ça va. Regarde, j'essaye de faire des affaires le plus loin de moi possible. Ce qui m'intéresse le moins, c'est de jouer des affaires qui me ressemblent. Ça, ça m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Ah, mais c'est bon, ce que tu faisais dans 4 et demi, puis dans... Reste là-dedans. Moi, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça. Ça, je trouvais, là, que tu touchais à quelque chose. En ce moment, je trouve que c'est du mensonge, je parle de tout mensonge. Et ça, ça paye pas, là. Ah, c'est toi de faire tout pousser de l'épilosité, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça fait 10 ans que j'ai arrêté de faire 4 et demi. Ça fait 11 ans que j'ai arrêté de faire 4 et demi. Ouais, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Reste là-dedans. Regarde, tu serais dit, il marche plus depuis fait pupitre, tu sais. Ça marche pas, là. Oublie ça. Oublie ça. Reviens à toi-même, Serge Postigot. L'identité, là... Parce que François Dion, c'était moi, ça. Ouais, mais c'est qui, c'est le gars dans 4 et demi. Ah, ouais. Ah, ouais, ok. C'est plus... C'est plus... Qu'est-ce que t'es capable de faire? Attends un peu. Juste comme... Qu'est-ce que t'es capable de faire? Là, ce que tu fais, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Je fais autre chose. Je fais des affaires qu'il m'intéresse de faire. Je vais aller ailleurs. Ah! Tu n'utilises pas le mot « affaire » puis tu n'utilises pas le mot « autre chose ». Dis-moi des choses concrètes. Précises. Précises. C'est quoi ça? Ailleurs, autre chose... Moi, ce que j'aime, c'est surprendre. Non, non. Mais regarde, c'est juste que j'essaye de faire des choses. J'essaye d'interpréter des personnages où, quand on dit, Serge, il va jouer telle affaire qu'on fait. Des personnages. C'est pas compliqué qu'est-ce qu'il essaie de dire. Tu sais quoi ça? Le monde ne comprenne pas votre langage, des fois. Qui ça? Vous? Le monde. Non, je n'ai pas dit vous. Le monde ne comprenait pas. Vous, votre langage. Votre langage par rapport au théâtre, par rapport à la vie. Apprends pas de rôle. Joue quelque chose improvisé, tu sais. Mais c'est ça compliqué. Vous trouvez? Le monde, ils veulent payer pour toi, là. Dans ce temps-là, ils regardent la télé, puis ils regardent des émissions culturelles comme la vôtre, puis ils nous voient à ce moment-là. Non, on veut que tu sois manly, là, t'sais, en envoilé, là, t'sais, là, t'es trop smooth, là, t'sais. Fâche-toi! Je suis désolé, mais... Fâche-toi! Non, moi, ça me fâche pas! Laisse sortir ça! Oui! Laisse sortir! Non, moi, ça me fâche pas ça! Mais non, mais excuse-moi, si, qu'est-ce que tu veux? C'est émotif, t'sais. Il s'excuse, s'excuse. Non, non, il n'y a rien. Il peut tantôt, il s'excuse, il ne mange pas les plats, il ne trouve pas ça bon. Il n'y a pas de fibres, t'sais. Il n'y a pas de fibres! Il n'y a pas de fibres! Il n'y a pas de fibres! Le gars, il est là, il n'y a pas de fibres! Il est bon, puis ça sillonne! Il manque la colonne, les fibres, tout ça, qu'il faut gâcher! Il m'en est pas pour! Il est vertèbre! Les cartilettes, la colonne, t'sais! La colonne! Je veux dire, on n'apprend pas ça en théâtre, la colonne? Oui, mets-en, mets-en qu'on apprend ça, la colonne! Ah! Mets-en qu'on apprend ça! Mais je ne peux pas jouer des machos toute ma vie! Avez-vous envie de faire ça toute votre vie, vous autres? Animer un show culturel? Y a-tu d'autres choses que tu peux faire? Tout le monde veut animer un show culturel, t'sais! Regarde ça! On avait fini, hein! Il est bon! Peux-tu le mettre dehors? 9,5! Lefoye-sine! Lefoye-sine! Lefoye-sine!